Vous aimez les histoires qui tournent mal ? Je sais que vous adorez les histoires qui tournent mal. Moi, perso, j'adore les histoires de tournage qui tournent très mal. D'ailleurs, je pense que le tournage dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui, c'est peut-être la pire catastrophe de l'histoire du cinéma. En tout cas, il est clairement dans le top 5. Bon, je sais que c'est un peu facile de dire ça pour le watch time, mais sincèrement, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un retournement de situation, je crois que j'ai jamais raconté un retournement de situation pareil dans aucune de mes vidéos. Vous allez péter un câble. C'est parti ! Je vais vous raconter l'histoire d'un tournage complètement ouf qu'on pourrait clairement qualifier de festival des connards. Richard Stanley est un réalisateur vraiment atypique. Il a grandi en Afrique du Sud et durant toute son enfance, sa mère s'intéresse et pratique la sorcellerie. On part sur de très bonnes bases. En grandissant, le mec garde ce côté un petit peu perché, puisque lui-même va se mettre à la sorcellerie. Plus tard, il fera même un documentaire sur le vaudou. En tout cas, il s'intéresse beaucoup à la magie, aux surnaturels, aux énergies, etc. Mais en dehors de ça, le mec va se faire remarquer avec son premier long métrage de fiction, Hardware. Un film de science-fiction fauché, ultra original, et qui se démarque par son inventivité. Hardware, c'est un film qui va lui ouvrir des portes. Il va pouvoir bosser avec Miramax, la boîte de prod de Harvey Weinstein. Bon, ça se passe très mal, comme pour beaucoup de gens qui se sont approchés d'Harvey Weinstein. Je dis pas ça que pour les femmes qui se sont faites agresser par Weinstein. Ce type était vraiment horrible avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où on parle beaucoup de ça, si ça vous intéresse. Bref, l'expérience de Richard Stanley avec Miramax, c'était pas du tout une réussite. Et pourtant, il est pas du tout au bout de ses souffrances, le petit Richard. Richard Stanley, il a un univers. C'est avant tout un auteur qui a donc un peu de mal avec les studios américains. Il a plein d'idées, plein de projets en tête, mais c'est un peu difficile de les vendre. Et en plus de ça, il a pas forcément une personnalité extravertie. Ce qui clashe un petit peu avec le monde de Los Angeles. Mais tout ça va bientôt changer lorsque New Line entre en contact avec lui pour discuter d'un projet qui lui tient particulièrement à cœur. L'île du Dr. Moreau. Ok, on va revenir un petit peu en arrière. Richard Stanley, il a une histoire un petit peu particulière avec le roman L'île du Dr. Moreau. Pour ceux qui savent pas, L'île du Dr. Moreau, c'est un roman de H.G. Wells, l'auteur de La Guerre des Mondes, paru en 1896. On y suit Edward Prendick qui, en s'échouant sur une île, rencontre le Dr. Moreau et ses petits potes. Qui font des expériences un peu cheloues, du style « essayez de croiser des humains et des animaux ». C'est vers 5-6 ans que Richard Stanley découvre le livre d'H.G. Wells. Il est, dès son plus jeune âge, intrigué par cette histoire. Et cette fascination pour le livre va le suivre toute sa vie. Il regarde toutes les adaptations du livre au cinéma. Il y en a quelques-unes, plus ou moins réussies et plus ou moins officielles. Mais selon lui, il n'y a aucune adaptation qui a vraiment réussi à capturer l'essence du livre d'H.G. Wells. En 1899, il y a donc longtemps, 3 ans après la sortie de L'île du Dr. Moreau, l'auteur Joseph Conrad, qui à l'époque était ami avec H.G. Wells, publie un livre. Ce livre, c'est Au cœur des ténèbres, Arts of Darkness. Bon, déjà, c'est un livre qui va avoir une très grosse influence sur énormément de films. Le plus connu, c'est Apocalypse Now, qui est une adaptation plus ou moins officielle du livre. Mais il y a énormément d'autres œuvres qui vont s'inspirer de ce récit pendant plusieurs décennies. Bref, Joseph Conrad publie Au cœur des ténèbres, et ça fait un peu chier à G. Wells, puisque ce dernier trouve qu'il y a quand même pas mal de similarités entre Au cœur des ténèbres et son propre livre, L'île du Dr. Moreau. Joseph Conrad se défend en disant que ce n'est pas du plagiat, puisque le personnage de son bouquin, Kurt, il n'est pas inspiré du Dr. Moreau. Il est inspiré de quelqu'un qui a vraiment existé. Cette personne, c'est Henry Morton Stanley, un explorateur britannique dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Et oui, Richard Stanley, le personnage principal de notre histoire, n'est autre que l'arrière-petit-fils de Henry Morton Stanley. L'homme qui a inspiré le personnage de Kurtz dans Au cœur des ténèbres. Bref, digression terminée, fast forward, on est dans les années 90. Comme je vous ai dit, Richard, il n'a jamais été convaincu par les précédentes adaptations du bouquin au cinéma. Le projet dont il rêve depuis des années, c'est de faire la meilleure adaptation cinématographique de L'île du Dr. Moreau. Il écrit un scénario, commence à travailler sur des concept art avec un artiste et trouve le producteur Edward Pressman qui accepte de s'occuper du projet. Mais le projet se met vraiment en route lorsque Michael De Luca, le président de la production chez New Line Cinéma, commence à s'intéresser au projet lui aussi. Quand le projet Moreau est lancé chez New Line, le projet est vu comme un petit film de SF à 5 ou 8 millions de dollars. En gros, un film pas trop compliqué à produire. Rien de bien ouf, quoi. Ouh là là, ils savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent. Le scénario est un peu remanié, mais peu importe. Pour le moment, Richard Stanley va pouvoir faire son film avec un vrai budget. Contrairement à ses précédents films, il va enfin avoir l'opportunité de réaliser sa vision. Il va donc falloir commencer la phase de casting. Le producteur exécutif Edward Zimmerman a une idée pour le rôle du docteur Moreau. Puisque le personnage ressemble beaucoup à Kurtz dans Au cœur des ténèbres, pourquoi ne pas caster l'acteur qui interprète Kurtz dans Apocalypse Now ? Il trouve donc un moyen pour se rapprocher de Marlon Brando. Bon, c'est une idée qui change complètement la vision que Richard Stanley avait du docteur Moreau et qui augmente drastiquement le budget du film, mais en vrai, pourquoi pas ? Et subitement, New Line annonce à Richard Stanley que c'est bien Marlon Brando qui va jouer docteur Moreau, mais que c'est Roman Polanski qui va réaliser le film. Euh, pardon. C'est pas du tout ce qui était prévu. Et donc, ça veut dire que Richard Stanley est complètement sorti du tableau. Bon, ça plaît pas trop à Richard, hein, évidemment. Mais du coup, il se décide à aller voir Marlon Brando en personne. Au cas où vous seriez pas au courant, Marlon Brando, c'est un acteur qui se tape à la meilleure réputation d'Hollywood. Oh, clairement, c'est un gros connard, quoi. Il méprise le métier d'acteur, il n'apprend jamais ses répliques, il arrive en retard et il prend toujours un bon gros chèque au passage. Donc, quand Stanley va rencontrer Brando pour la première fois, bah, il y a toutes les chances du monde pour que ça se passe très mal. Mais Richard Stanley, il a une petite idée derrière la tête pour se sortir de cette situation. Attention, vous êtes absolument pas prêts. Il va voir un pote à lui qui s'appelle Skip et qui est sorcier. Il va voir ce sorcier, du coup, et il lui dit, mec, je suis dans la sauce, là, il faut absolument que tu m'aides. Skip lui fait donc un petit rituel de magie, je sais pas quoi, je suis désolé, j'y connais rien en magie noire. Enfin, vous avez compris l'idée, c'est pour lui porter chance, quoi. Au rendez-vous chez Marlon Brando, Richard, il est en sueur, mais il trouve la bonne tactique. Il commence à lui parler du fait que Kurt, le personnage que Brando interprète dans Apocalypse Now, et bah, il est inspiré de son arrière-grand-père. Et ça, ça intrigue beaucoup Brando. Il commence donc à lui parler de Henry Morton Stanley et le feeling passe bien entre les deux. Quelques temps après ce meeting, Polanski est dégagé, et Marlon Brando annonce qu'il jouera dans le film à une seule condition, que Richard Stanley soit le réalisateur. Je peux vous dire que les gars de chez New Line ne s'attendaient pas du tout à ça. Le reste du casting sera composé de Bruce Willis et de James Woods. Et bah nickel, le casting est top, Richard est de nouveau sur le projet, et en plus, ils ont trouvé le lieu parfait pour tourner le film. Cape Tribulations, c'est un petit coin dans le Cairns en Australie. Bon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? En parallèle de tout ça, le studio de Stan Winston commence à bosser sur les effets spéciaux et sur les costumes. Le projet, prendre l'ampleur. Mais le premier problème, qui va rapidement être suivi par beaucoup d'autres problèmes, va arriver quand Bruce Willis se sépare de sa compagne de l'époque, Demi Moore. A cause de Zivorce, Bruce Willis ne peut plus quitter les Etats-Unis pour les six prochains mois. Donc aller filmer en Australie, bah c'est pas possible. Du coup, va falloir trouver un remplaçant à Bruce Willis. Et là, le studio, il se demande, il y a qui actuellement comme acteur bankable ? A cette époque, Val Kilmer, c'est une énorme star. Et le budget passe donc à un truc du genre 35 millions. Je vous rappelle qu'à la base, on était sur du 5-8 millions, donc ça a quand même bien changé. Et Val Kilmer aussi, il a une sale réputé à Hollywood. C'est un petit con arrogant qui se prend pas pour de la merde. Et d'ailleurs, il accepte bien de faire le film, mais par contre, il veut bosser beaucoup moins de temps que ce qui est prévu. Ok, monsieur, je suis payé des millions de dollars, mais j'arrange quand même mon propre plan du temps. Le truc, c'est que Richard Stanley, il peut pas dire non à ça. Après le départ de Bruce Willis, si Val Kilmer se barre aussi, New Line va péter un câble et tout arrêter. Donc Richard va devoir se plier aux demandes de Kilmer. Pour limiter le temps de travail de Kilmer, il va donc lui proposer le rôle que James Woods devait initialement interpréter. Donc, bah, bye bye James Woods. Et retour à la caisse départ, il faut trouver le rôle principal. Le choix se porte sur l'acteur Rob Moreau pour le remplacer. Ok, on est bon pour le casting, départ pour l'Australie, pour trouver les acteurs qui vont interpréter les animaux. C'est la meilleure audition que j'ai jamais fait, j'ai jamais été involvée, j'ai dû marcher autour de faire des bruits d'animaux, Pigs, tout ce genre de choses. J'ai appelé mon agent directement après et j'ai dit « ne me envoie jamais pour rien » C'était dingue. Puis j'ai appelé deux semaines après, de la crew de Stan Winston qui disait « On a besoin de vous en venir demain pour un plaster cast » Et j'ai reçu le parc. Ils vont caster notamment l'homme le plus petit du monde, Nelson de la Rosa, pour qu'il joue une créature dans le film. Et c'est Marco Offschneider qui va interpréter la créature la plus intelligente et la plus cultivée, la créature préférée du docteur Moreau, et donc un rôle très proche de Marlon Brando. Le tournage va commencer, mais Richard Stanley est un peu stressé. Enfin, en même temps, c'est normal, il bosse sur sa première grosse production, il est dans un bled complètement paumé, il va travailler avec des acteurs casse-couilles, et le studio attend le moindre faux pas pour le dégager du projet. Euh, ouais, il y a des raisons de stresser, ouais. Et le premier problème qui va foutre un peu le bordel dans tout ça est sur le point d'arriver. Le 16 avril 1995, la fille de Marlon Brando, Cheyenne Brando, se suicide. Brando est à ce moment-là en train de tourner un film en Irlande, Divine Rapture. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il rentre immédiatement aux Etats-Unis en abandonnant tout simplement le tournage. Le tournage de Divine Rapture ne sera jamais terminé, et le film ne verra donc jamais le jour. Le mec s'est barré d'un tournage et a tué un film. Ok, je sais qu'il y a des circonstances atténuantes, mais le mec a tout simplement tué un film. Ambiance. C'est là que Richard Stanley et les cadres de chez New Line commencent à flipper un petit peu. Brando devait à l'origine terminer le tournage de Divine Rapture et partir directement pour l'Australie pour commencer Dr. Moro. Sauf que là, bah, ça va pas trop être possible. Et tout le monde sent bien que Brando va peut-être ne jamais venir sur le tournage. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va clairement pas être là pour le début du tournage. Va falloir trouver une solution, et va falloir la trouver vite. Donc là, il décide de tourner les premières scènes en premier. Des scènes où ils ont pas besoin de Brando. C'est parti pour le tournage avec Val Kilmer. Ouf, ça va être compliqué. Bon alors, il faut qu'on clarifie un truc. Val Kilmer est un connard. Je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais il faut vraiment qu'on en parle. Je sais que récemment, il y a un documentaire qui est sorti sur sa vie, qui est vraiment bien d'ailleurs. Et c'est un film que je trouve très manipulateur. Ce docu a un petit peu redoré son blason, et le fait passer pour un type adorable, sensible et attentionné. Je dis pas du tout que ce mec ne possède pas ses qualités. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, genre vraiment beaucoup, d'histoires où le mec s'est comporté comme un enfoiré, de manière arrogante ou très irrespectueuse. C'est des histoires qui sont arrivées notamment avec des techniciens, des réalisateurs ou avec ses autres partenaires de jeu. Voilà, pour remettre les choses au clair, Val Kilmer a quand même été un bon gros connard pendant toute une partie de sa vie. Et bizarrement, sur Dr. Moreau, il s'est super bien comporté. Non, je rigole. Il s'est comporté comme une énorme merde. Il explique à Richard Stanley comment faire son boulot, il remet tout le scénario en question, il bully les autres acteurs, il est capricieux, bref, il est horrible. Par exemple, un jour, il s'est amusé à brûler la barbe d'un assistant cam avec son mégot de cigarette pendant que le mec était en train de faire le point pendant une prise. Mais quoi ? Et évidemment, personne ne fait rien pour calmer Kilmer. Les cadres de chez New Line ont beaucoup trop besoin de lui pour que le film fonctionne bien au box-office. Et donc, tout le monde le laisse faire n'importe quoi et pourrir le tournage. Mais tout ça va vite avoir très peu d'importance face à ce qui va leur tomber sur la gueule. Littéralement. Il faut savoir que l'endroit où il tourne, c'est l'une des régions les plus pluvieuses d'Australie. Fallait peut-être penser à ça avant de construire un immense décor de tournage des loulous, hein ? Fallait se réveiller avant, là ? Il ne s'arrête pas de pleuvoir. Et le tournage ne peut pas reprendre. New Line met donc en pause le tournage jusqu'à la fin de la tempête. Mais là, c'est aussi le début de la fin pour Richard Stanley. Val Kilmer va voir New Lines pour leur dire qu'il faut vraiment faire un truc à propos du réel. Et du côté New Line, la décision est déjà prise. Il faut trouver un remplaçant à Richard Stanley. Richard Stanley ne prend pas super bien la nouvelle comme vous pouvez l'imaginer. Et il est sommé de ne plus s'approcher du tournage à moins de 40 kilomètres. S'il brise cette règle, il ne sera pas payé pour son travail sur le film. Donc là, il est dégagé. Et New Line lui paye son billet d'avion pour quitter l'Australie. Le choix du réalisateur remplaçant se porte sur John Frankenheimer, un réalisateur vétéran qui a fait des films très inégaux dans sa carrière. Frankenheimer n'aime franchement pas le script, mais accepte parce qu'on lui propose un bon gros chèque et un deal pour réaliser trois films avec New Line. Tout s'achète dans ce monde. Et là, c'est le drame. Frankenheimer ramène un nouveau scénariste. Il change les parties du script pendant le tournage. Les acteurs sont tous exaspérés par Frankenheimer, qui lui aussi se comporte comme un enfoiré avec à peu près tout le monde. Rob Moreau, l'acteur principal, se barre. Il faut donc trouver un remplaçant en urgence. Bref, le tournage a à peine repris que c'est déjà une catastrophe. À peu près tout le monde se demande même s'ils vont pouvoir terminer le film. Et bien sûr, tout ce que Richard Stanley avait imaginé pour le film part complètement en fumée. Mais attendez, c'est pas du tout la fin des emmerdes. Je vous rappelle que Marlon Brando n'est pas encore arrivé sur le tournage. Ok, premier jour de tournage avec Marlon Brando. Journée classique, Marlon Brando arrive sur le tournage. Ah non, non, pardon. Il ne se pointe pas sur le tournage et personne ne sait où il est. Ah oui, quand même. Le lendemain, rebelote. Il n'est pas là. Et le surlendemain non plus. Et le surlendemain non plus. En fait, il arrive une semaine en retard. Une semaine, putain. Et le jour où il est censé arriver, bon déjà, il arrive avec plusieurs heures de retard, mais le problème, c'est pas tant son retard. C'est plutôt son look. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tous les jours, Marlon Brando arrive vers 9h. Il va se préparer dans sa loge pendant plusieurs heures. Ce qui fait qu'il arrive sur le plateau entre 11h30 et midi. C'est un enfer pour tout le monde parce qu'il y a des comédiens qui sont sous la chaleur et sous trois tonnes de maquillage et qui attendent qu'une seule chose, ses contours. Et il n'y a pas que son look bizarre qu'il choisit lui-même. Il a toujours son mot à dire sur tout, sur le scénario, sur les scènes, sur les costumes. C'est un enfer. Le mec ne connaît aucune de ses répliques et c'est son assistante qui lui souffle les dialogues dans une oreillette pendant les prises. Bref, il fout un bordel monstre sur un tournage qui n'avait clairement pas besoin de ça. On a maintenant trois gros égaux sur le plateau. John Frankenheimer, Val Kilmer et Marlon Brando. Ça fait un putain de mon mélange ça généralement ? Et, grosse surprise, il y a des petites tensions entre les trois individus. Par exemple, c'est arrivé plusieurs fois que toute l'équipe soit prête à tourner une scène mais que Kilmer et Brando ne soient pas sur le plateau. Pourquoi ? Eh ben, parce que Kilmer ne veut pas sortir de sa loge tant que Brando n'est pas sorti de la sienne et Brando ne veut pas sortir de sa loge tant que Kilmer n'est pas sorti de la sienne. Ouais, c'est niveau CPC1. Brando aurait même dit une fois à Kilmer une phrase assez juste « Le souci, mec, c'est que tu confonds la taille de ton chèque avec la taille de ton talent. » Et toc ! Frankenheimer actually called me at one point. He said, «This is complete insanity here. I've dealt with some very, very difficult actors in my life, but I have never, ever dealt with somebody like Marlon Brando. I think what we should do is just close down the production. You and I are going to rewrite the script because I have some ideas about how Dr. Moreau should be wearing a hat all the time and at the end of the movie, takes off his hat and he's actually a dolphin. So then I knew we were in serious, serious bad shape. Est-ce que vous vous souvenez de Marco Hofschneider ? Marco Hofschneider, c'était l'acteur qui devait jouer la créature la plus intelligente et la plus cultivée qui était l'un des personnages les plus proches du Dr. Moreau. Eh ben, Marlon Brando n'aime pas trop Marco Hofschneider. Pour aucune raison, hein, en réalité, mais bon, c'est comme ça. Par contre, il adore Nelson De La Rosa, le plus petit homme du monde. Et il décide d'en faire son sidekick, de l'inclure dans toutes les scènes et de l'habiller comme lui. Alors, je sais pas si c'est complètement con ou si c'est un véritable coup de génie, mais il faut savoir qu'en faisant ça, Marlon Brando va inventer le concept du mini-moi qu'on va retrouver dans Austin Powers et dans Sauce Park. Bravo pour cette contribution à la culture populaire. Et même Nelson, en devenant le protégé de Brando, il devient un énorme casse-couille. Euh, littéralement. Bon, bref, je vous passe les détails, mais tous les acteurs et tous les figurants commencent à péter un câble, ils commencent à faire la fête, à boire, à se droguer. C'est n'importe quoi. C'est la colonie de vacances à Sodom et Gomorrah. Un des figurants part acheter des fruits dans une ferme à quelques kilomètres du tournage. Dans cette ferme, il tombe sur un individu qui lui raconte des trucs un peu bizarres. Il commence à lui dire des trucs du genre « Val Kilmer a ruiné ma vie, je me suis fait virer de mon propre film, etc. » Et oui, cette personne qui vit à quelques kilomètres du tournage dans une ferme complètement isolée, c'est bel et bien Richard Stanley. Il n'a pas du tout quitté l'Australie, il vit depuis plusieurs semaines juste à côté de la forêt, il pêche pour se nourrir, bref, il a adopté un mode de vie d'ermite. Quand les figurants apprennent que Richard Stanley se trouve à quelques kilomètres du tournage, il fonce le chercher en voiture. On va passer à Richard Stanley, le nouveau scénario du film, et en entendant parler du désastre qui est devenu son tournage, il n'a plus qu'une seule idée en tête. S'infiltrer sur le plateau pour voir la destruction de son film de ses propres yeux. C'est n'importe quoi. Bon, s'il se pointe comme ça, il est grillé. Il ne sera jamais payé par New Line et il risque de se manger un bon gros procès. Il y va donc avec un plan. Il emprunte donc un masque d'homme-chien à un figurant pour rester incognito. Et il débarque sur le tournage habillé comme ça. C'est un délire. Le mec est passé de réalisateur à figurant dans son propre film. C'est incroyable. Le truc qui est très drôle, c'est qu'on peut apercevoir Richard Stanley en figurant dans le montage final du film. What ? Bon, le film sort au cinéma et c'est un immense échec. Le film flop complètement au box-office et ça fait perdre énormément d'argent à New Line. Et en plus, il est unanimement conspué. Les dialogues sont ridicules, le scénario n'a aucun sens et ça joue super mal. C'est vraiment de la merde, sincèrement, ne regardez pas ça. Et c'est dommage parce que les effets spéciaux et les décors sont fantastiques. Il y avait vraiment de quoi faire un bon film avec tout ça. Et bah, c'est une histoire qui finit super bien, non ? Vous allez voir, c'est pas encore tout à fait terminé. Après cette désastreuse expérience, Richard Stanley n'a plus fait de films de fiction pendant plus de 20 ans. Après Dr Moreau, le mec ira s'isoler en France à Montségur, un petit village dans les Alpes. Il continue à être à fond dans tous ces trucs un peu mystiques. Il dit par exemple qu'il a déjà vu la Dame Blanche et qu'il aime bien utiliser des planches de Ouija. Il en a par exemple acheté une à Toys R Us une fois, une planche qui brille dans le noir. Et selon lui, cette planche lui a un jour appelé Mother of Toads. Il savait pas ce que ça voulait dire, du coup il a fait ses recherches et en fait il s'avère que Mother of Toads, c'est une courte histoire de Clark Ashton Smith qui a été publiée en 1938. Cette histoire est vraiment étrange. Même moi j'ai du mal à l'expliquer. Et suite à cette découverte un peu bizarre, Richard Stanley va adapter cette histoire dans un segment du film d'anthologie The Theater Bizarre. Et c'est ce court-métrage dont il a eu l'idée grâce à une planche de Ouija qui marque son retour à la fiction. En 2019, il va réaliser Color Out of Space adapté de Lovecraft et c'est son premier long-métrage depuis plus de 20 ans. Bon, là vous vous dites peut-être putain, c'est quand même un type sympa ce Richard Stanley, c'est un créatif, il s'est fait niquer par Val Kilmer et par New Line, c'est quand même un peu triste. Non. Visiblement, Richard Stanley c'est aussi une grosse ordure. Parce qu'en mars 2021, son ex-femme Scarlett Amaris a parlé. Dans un texte absolument glaçant, elle fait part des abus physiques et de la maltraitance qu'elle a subi de la part de Richard Stanley. Je vous mets le texte qu'elle a écrit en description. Je vous préviens, c'est un texte vraiment choquant, ça fait vraiment froid dans le dos. Bref, ça a mis fin une bonne fois pour toutes à la carrière de ce type puisque Spectre Vision, la boîte de prods de Elijah Wood qui prévoyait de faire plusieurs films avec lui, notamment des films adaptés de Lovecraft, a totalement mis fin à ses relations avec Stanley. Voilà, ça c'est fait. Et c'est donc la fin de l'histoire de ce mec qui visiblement était un bel enfoiré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder celle-ci, je pense qu'elle peut vous plaire. Je pense vraiment que Le livre du Dr. Moreau est l'un des pires tournages que Hollywood n'ait jamais connu. D'ailleurs, si vous avez d'autres histoires de tournage, je suis ultra curieux, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !